Bonjour ! Ah bah bonjour les petites poules ! On espère que vous allez bien ! Nous sommes le samedi 18 mai, oui, et il est 11h30 et on va commencer un nouveau vlog. Eh bien, c'est parti ! Alors, donc du coup... Je sais pas faire trop de bruit que ma chaise. Alors oui, donc en effet, nous sommes samedi 18 mai. Donc on part pour la salle de sport et ensuite on va aller à Colmar voir notre copine Amandine. Tout à fait ! Ouais, donc en fait, son père vit maintenant sur Colmar puisque si vous avez bien suivi nos aventures, Amandine qui était natif de Montbéliard a déménagé à Châlons-Champagne et on l'a pas revu depuis Châlons-Champagne. Sauf que nous, on n'y est pas repassé cette année, donc elle entre-temps allait chez son père à Colmar, ça tombe ce week-end et du coup voilà, on fait l'effort d'aller à Colmar la voir. Pour nous c'est une heure de route, c'est pas grand chose. Voilà, c'est une heure de route, donc ça va, ça va le faire. Et puis là pour l'instant il ne pleut pas, donc on va profiter pour la voir. Et puis du coup on a décidé de vous emmener avec nous. Tout à fait, dans ses petites aventures. Oui. Donc, écoutez, à tout de suite. Dans la séquence d'après. On essaye de trouver des parkings pour se garer à Colmar. Ah oui, c'est pas trop chaud. C'est pas facile. Puis là on prend le temps parce qu'on sait que, après il y a déjà 13h15, il y a le temps de prendre les douches. Il y a le temps de prendre les douches. Et puis si on fait des pauses sur l'autoroute. Il faudrait qu'on parte à 14h. Oui, 14h. Parce qu'on est arrivé à 15h30. Donc le temps qu'on fasse des pauses... Et le temps qu'on se gare, qu'on marche... Oui, il peut y avoir des petits bouchons, c'est-à-dire. Donc, toujours à la salle de sport, comme vous pouvez le voir. Oui. J'espère que vous allez bien. Oui. On espère que vous allez bien. Moi j'ai mal à une dent, je ne me suis pas arraché. J'allais dire, nous ça va un petit peu mieux. Alors le pauvre Robin... Anthony a été malade. J'ai été malade. Oui, il m'a refilé son truc, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc lui, ça va, il s'en est vite remis, mais quand ça allait mieux, pauvre Robin, c'est faire arracher une dent de sagesse. Une dent de sagesse. En 2020, souvenez-vous, c'était celle du bas. Oui. Maintenant, on a fait celle du haut. Celle du haut. Il me reste deux autres à faire. Voilà, donc moi, souvenez-vous, j'avais fait arracher les quatre d'un coup, comme ça j'étais tranquille. Oui. Mais bon, le pauvre Robin, il peut le faire chez le dentiste directement. Donc du coup, c'est le dentiste qui lui fait à chaque fois, mais... À vif ! À vif ! Moi, j'ai été endormi. À vif ! Mais quand j'ai été endormi, à mon avis, je pense qu'ils n'y sont pas allés de main morte, parce que je me suis réveillé. Ils se sont dit, le gros, on va lui mettre le paquet. Oui, parce que quand je vois, quand t'es conscient, comme ils y vont, pour arracher... À mon avis, je pense que quand t'es endormi, il faut aller vite. Donc on y va rapidos. Oui, oui, ils s'en foutent. Et puis je pense, à mon avis, quand ils ont vu le gaillard arriver sur le billard, ils se sont dit, celui-ci, on ne va pas le rater. Regardez, il fait bien ses exercices. Ah oui, je vais montrer à Sandra le fessier de Robin. Regarde, Sandra, les belles fesses qu'il a. Mais ça ne se voit pas, parce que j'ai un... Oui, attends, je vais me mettre profil. Un short. Enfin, je te mets de profil. Donc bien faire des squats, pour avoir un fessier bien bombé, comme celui de Robin. Enfin, des squats et des fentes. Avec poids, évidemment. Et maintenant, c'est le tour du salut, les cochons. Du cochon. Les bras. Salut, le cochon. Salut, les cochons. Lui, je vais très bien les bras. Moi, je n'arrive pas à porter ce qu'il porte. Par contre, ça... Ça, ça va, c'est le début. C'est combien, là, que tu as ? 12. 12, c'est déjà beaucoup pour moi. Ouais, je ne suis pas... Je ne suis pas porté là-dessus. Mais il ne les fait pas si mal que ça, dans le fond. Je fais 12, 14 et 16, après. C'est important de monter crescendo. Pour un porc, hein ? Non, je ne sais pas. Un porc. Je m'en sors bien. Vous avez vu ? Et voilà, nous, on a cette vue-là depuis la salle de sport. Ça va. Ouais, ça va. Et la salle est vraiment vide. Je pense que les gens sont partis... C'est le week-end de la Pentecôte. Oui, les gens sont partis à la Pentecôte. Ouais, c'est parti à la Pentecôte. C'est Antoine, il a des peaux mollées ici. Donc voilà, les petits chats, on continue la séance de sport. On va prendre notre douche. C'est bon. On vient juste d'arriver. On est au parking. Donc, Amandine me confirme. On va aller au Café de Lamandine. Son père me dit que c'était bien. Bon, bah, c'est 8 minutes. Ah, bah, tu vois, c'est tout prêt. On va, nickel. Donc, on va se diriger au Café de Lamandine. En fait, j'ai envie de faire pipi. Donc, on va y aller. On va se servir avant. Et puis, on verra bien. De toute façon, nous, on va déjà s'en parler. Voilà. Éperdument, enfin, éternellement. Exactement. Alors, nous sommes à Colmar. Excusez-moi, parce que je vais mettre LGVPS. Oui. Pour mettre... Et puis, il faut. Et puis, en fait, elle était obèse. Bah, en fait, elle mangeait bien plus. Bah, oui. On va manger autant. Oui, c'est ça. Le petit train. Tu ne veux pas monter dedans? Bah, là, dans une médiane, non. Parce qu'il y a Tchutu, le petit train, qui arrive en face. Oui, c'est tout. C'est vrai. Ouais. Elle est morte de rire. Elle est morte de rire. Attends, je vais les filmer. Il y a un parti en marche. Oh, je pense qu'on va se faire saut. On va se faire saut, c'est nous. Mais on arrive bientôt. C'est une belle petite maisonnette, ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors, on va à tous. Beaucoup d'Allemands. Elle n'était pas contente. Non, elle n'était pas contente. C'est ici, l'amandine. C'est la lente. Bon, les petites poules. T'as vu comme elle fait tout à l'heure? Pourquoi? Elle s'allume, la voiture là. Ouais, donc on a été voir amandine, c'était sympa. On n'a pas pu filmer, puis là, du coup, il pleut. Donc, c'est un peu la cata. Donc, là, ce qu'on fait, on va aller au Cora. Je te reprends, je vous reprends juste après. Et tu vois. Ah, merde, je dois aller, les blancs, les noirs, ils sont là. Je pense. Oh, pardon. Je cherche du vin. Ah oui, je vois ça. Bon, ben, bonjour les petits chats. Enfin, rebonjour. Oui, re-coucou. Bon, on vous reprends un peu de temps. On vous avait oublié, pour être franc et sincère. Oui, franc du collier. Voilà, soyons franc du collier, on vous a oublié. Donc, on a commencé à manger. Donc, dans la séquence d'avant, je ne sais même pas si j'ai pu la garder. Mais en gros, voilà, on est revenu de Colmar, on était au Cora. Oui. Parce que hier, nous avons fait un drive et il manquait des trucs et il n'y avait pas tout. Donc, un drive clair et on a complété avec un petit retour de course Cora. Tout à fait. Et là, on est rentré il y a une heure. Oui, il y a une heure à peu près, on a pris nos douches et là, on mange. Voilà. La tarte flambée, patrimoine gourmand du Cora. C'est ce que j'allais dire. Alors, du coup, j'allais dire, le pauvre Romain s'étant fait opérer des noms de sagesse. Bon, ça, il peut le manger. Oui, moi, je m'en fous, je ne mange pas de mingouane. On dirait les assiettes de canailles. Ah oui. Moi, franchement, bouffer de la saupes, ça me déprime. Donc, je m'en fous, je mange quand même solide. Il s'est pris un petit vin. Oui. La colche peut, elle. Je me suis fait une petite cirque. Oui, bon, quand même, mais tu as déjà bu deux bières. Demain, tu auras mal à la tête, le chant. Ah, je ne pense pas. Donc, on a mis le pain de mie. Je crève la dalle. Ah oui, parce que la mère de Robin, elle dit souvent, je crève la dalle. Ça, ça m'a choqué. La dernière fois qu'elle l'a dit, je te dis donc, pour une institutrice. Oui, c'est sûr. Elle est peu convenable, cette dame. Et on regarde notre nouveau copain, qui s'appelle le coin d'Amoury. Donc, c'est un petit jeune. Je pense qu'il est à l'âge de Robin. Un petit jeune sympa, qui fait des vidéos un peu lifestyle. Des recettes. C'est plus axé recettes, retour de course. Et visiblement, il a du succès, dit-il. Oui, il dit qu'il a du succès. Certains n'ont d'autres pas. D'autres, la mayonnaise, pour sa faim, la mayonnaise prend. Pour d'autres, elle ne prend pas. Donc, moi, ça nous... Eh bien, tant pis pour nous. C'est notre tête qui dérange. Ça va bientôt faire trois ans qu'elle existe, la chaîne. Eh bien, la mayonnaise, elle n'a pas beaucoup monté. Non. Il y a eu des loupés. Est-ce que c'est vraiment une mayonnaise ? Moi, je dirais plutôt que c'est une moutarde. Ah, ben, c'est une vinaigrette, plutôt. Oui, mais la vinaigrette, on a toujours besoin dans la salade. Ça fait toujours plaisir. Mais ce n'est pas celle avec qui tu penches en premier avec tes oeufs. Oui. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, pour les cœurs d'artichauts, ce sera de la vinaigrette. Je crois que ma mère peut faire la vinaigrette à la mayonnaise. Oui, à la mayonnaise. Donc, voilà, c'est le petit nouveau de YouTube qui fait partie de notre famille maintenant. La famille YouTube. Voilà. Florian Pedra. Florian Pedra. Essai Toto. Isagabie. Le budget de la famille Papillon. Et puis, Céline. Oui, même Céline. Céline, la Olga. Le Guigui, on ne va pas l'oublier. Le Guigui aussi. On les prend tous, on les en ferme avec Isagabie. Voilà. Donc, voilà. Bon, allez. Moi, je crève la dalle. Donc, j'ai faim. On va manger. Donc, voilà. C'était un petit vlog un peu pourri. On essaiera de vous reprendre demain. Oui, pour combler un peu ce moment. Oui, pour combler. Au pire, on fera une FAQ où on répondra des questions. On fera du blabla. On fera du blabla. Voilà. Allez, incessamment sous le petit chat. À tout de suite, les petits chats. Les petits chats. Bonjour. Eh bien, bonjour. Nous sommes dimanche. Oui. Je ne sais plus combien, mais ça apparaîtra. 18, 19 mai, un truc dans le genre. Donc, eh bien, nous sommes à l'appartement. Nous ne vous avons pas repris avant. Non. Mais on vous reprend maintenant. Nous sommes en cuisine. Moi, j'ai mon tablier. Anthony, on a mis un peu de rouge. Anthony, un petit rouge. Un rouge, un noir. Le rouge, ça ne pardonne pas. Et là, vu qu'on s'ennuie comme des rats morts, eh bien, on va se mettre en cuisine pour faire un débar de céréales. Parce que vraiment, on s'ennuie. On se fait, voilà. Comme nous sommes des cochons et que nous mangeons mal, nous nous sommes décidés à préparer des desserts maison. Voilà. Donc, nous sommes critiqués sur notre alimentation. Nous allons faire un petit effort. Un petit effort. Un petit effort. Voilà. On est désolés, nous ne sommes pas des amouris. Non, on n'est pas comme un amouris. On ne mange pas 70% de légumes à chaque fois. Par contre, ça, c'est bien. Oui, ça, il faut lui laisser. On mange des légumes. Ça, c'est très bien. Oui, il m'a montré. Alors, moi, je ne connaissais pas. Il m'a montré sa chaîne, effectivement. Ce qui est quand même très sympa. Moi, j'aime bien. Alors, par contre, j'ai du mal à m'identifier parce que je ne mange pas nécessairement que lui, il mange. C'est comme virer une oisette. Oui. Les filles et les mecs, vous savez qu'ils ne mangent que des légumes, machin. Oh là là, c'est super gourmand. J'ai mis du quinoa dans ma tarte. Oh là là. Ou alors, je mange toujours un petit carré de chocolat. C'est pour le côté gourmand. Moi, je mange la tablette, quoi. En fait, comment vous voulez... Même nos copines, même tout notre entourage, comment voulez-vous qu'on s'identifie à ce genre de personnes qui, quand ils se prétendent gourmands, c'est parce qu'ils ont mangé, allez, trois carrés de chocolat ou qu'ils ont mis une cuillère de miel dans un yaourt. Enfin, comment voulez-vous ? Parce que c'est gourmand à ce midi de miel dans mon yaourt. Oh là 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 là. Oui, il faut bien plus que ça pour nous remplir, quoi. Non, mais c'est sympa. Mais vraiment, il y a peut-être un des dix poursuit. Non, en fait, Amoril, moi je trouve... Déjà, je trouve qu'il est beau. Je trouve que c'est un beau garçon. Oui, bien sûr. On a le même âge. Oui, apparemment, on a le même âge. Et puis, je vais reproduire une de ses recettes qu'il a fait. Je ne sais plus ce qu'il a fait, il me semble qu'il a... C'était une quiche aux légumes. Une quiche aux légumes, mais je crois que c'est encore autre... Au bleu. Oui, et il met du bleu dans une de ses quiches. Je crois qu'il met du bleu d'auvergne partout dans tous ses plats. Je dis à Robin, ça me donne bien envie. Et j'ai voulu reproduire un de ses plats. Et j'ai montré la chaîne YouTube d'Amoril à Robin. Et c'est vrai que Robin ne s'est pas trop identifié à lui. Parce que Robin me dit, il a bien de la bonne viande, des bons fromages. Je me suis identifié dans le sens où c'est quelqu'un qui est éduqué. Quelqu'un qui vit dans un petit appartement sympa. Qui a sa petite vie, qui travaille. Je m'identifie par rapport à son mode de vie. Mais pas par rapport à son mode de vie hors alimentaire. Voilà, on va dire. Hors sportif. Parce que c'est quelqu'un qui fait visiblement des marathons, de la course. Chose que je n'ai absolument pas. On n'a pas le même... Oui, mais vous êtes quand même sportif tous les deux. Mais oui, on a un peu... Enfin, je m'identifie à lui dans son sens un peu... Oui, et puis même sa façon dont il parle, la façon dont il pense. J'aime bien... Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'éducation. Oui, c'est très bien. Et il sait qu'il plaît. Oui, il sait qu'il... Il sait qu'il plaît. On sait qu'il plaît. Tu nous plais, Amoril. On t'aime bien. Oui, oui, moi j'aime bien ta chaîne. Franchement. C'est une revoie. Si tu regardes, c'est une revoie. Enfin, on apprécie ta chaîne. C'est comme Kevin, je l'ai trouvé très beau, particulièrement beau dans sa dernière vidéo. Mais moi, j'ai toujours dit que Kevin, c'était un mec qui avait vraiment une bonne base. Franchement, il est vraiment... C'est un beau garçon. Alors, je n'y connais rien en plante, mais tu es une belle plante, Kevin. C'est une très belle plante. Tu es une belle... En huilette. C'est notre crassula. Oui, parce que crassula demande peu pour vivre et pour prospérer. C'est la seule plante grasse. Est-ce que je connais ? Est-ce que c'est un compliment ? Je trouve que les plantes grasses sont les plus belles. Il faut juste un peu de lumière, très peu d'eau, très peu de nutriments. Oui, un peu comme toi. Tu la mets dans un coin, elle ne bouge plus. Moi, il faut quand même pas mal de nutriments. Sinon, il faut du fromage. Voilà. Moi, je suis un bon gros ficus qui a besoin de... Et moi, si c'était une plante, je serais quoi ? Oh, toi, tu serais... Tu demandes beaucoup. Oui, tu serais un genre de bananier au palmiers. Parce qu'on ne saurait pas s'il faut te mettre au soleil, s'il faut te mettre à l'eau. Comme le truc de Christine, sa plante, là, c'était pas un bananier, là, qu'elle n'arrivait pas à faire pousser pour un rien... Ah, je sais plus. Qu'elle avait rapporté du Gabon. Ah, possible, oui. Elle te ferait une plante un peu emmerdante. On ne sait pas comment s'en occuper d'un autre climat. Enfin, voilà. Donc, on vous emmène en cuisine pour faire nos petites barres de céréales. Allons-y. C'est parti. Alors, on va commencer la préparation. Alors, vous retrouvez la recette sur la chaîne de Emma Robinus. Oui. Dans le vlog, je ne sais plus où on voit Charlotte. On va vous la remontrer ici. Voilà. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de sujet. Donc, on réindique le grammage ou pas ? Oui. D'accord. Il y a 120 grammes de flocons d'avoine. Donc, mais on a doublé. Donc là, c'est x2, donc 240. Merci, Maïti. Normalement, il y a 30 grammes de liquide sucrant. Donc, nous, c'est du miel. Donc, on a doublé ici 60 grammes. Oui. Et là, il y a normalement 80 grammes de beurre de cacahuète. On a doublé. Donc, on a 160 grammes. Très bien. Et du chocolat, au hasard. Ce serait l'équivalent de quoi ? La moitié d'une tablette ? Si on veut donner une équivalence, plus ou moins 800 grammes. On est juste qu'ils aient une idée, quoi. A peu près. On est plus proche des 100 que des 500 ou des 20. Bon, on va déjà mettre chauffé un petit peu le miel et le beurre de cacahuète au micro-ondes pour le ramollir. Exactement. Notre miel est chaud. Très bien. Vous avez ta vlogmoly, là, avec les contenants pas adaptés. Alors, maïté, c'est parti. Donc, on verse les flottons d'avoine. Et puis, tu verses tout dessus. Tiens, je te donne ça. Et moi, je verse. Non, tu vas tout verser. On ne va pas faire en 50 éditions. J'essaie de ne pas trop gêner le trépied. Et tu ne perds pas l'occasion. Tu mets ça dedans, tout de suite. Bah, laisse-moi le temps de mettre le truc dans les vies, quoi. Alors, à dire, j'ai pris... Oui, tu verses tout. J'ai pris... En fait, au départ, moi, je pensais qu'il voulait faire une excentricité dans une autre... Enfin, il m'avait dit dernière fois qu'il n'avait pas apprécié. Mais ça ne va pas la tête. Donc, du coup, il avait dit, il manque des fruits. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va faire dans deux récipients séparés. Et du coup, j'avais pris des petits récipients pour faire deux fois... Bon, je vais racler. C'est juste qu'il était chaud derrière. Donc, tiens, vas-y. Maïté. Non, la dernière fois, Robin a fait la recette. Moi, je l'ai trouvée très, très bonne. Et je lui avais dit, c'est vrai qu'il faudrait tenter un coup avec des fruits. Ou ça pourrait être sympa. Et moi, je pensais... Et je crois même que je le disais dans la vidéo. Bah, oui, alors, du coup, je me suis dit, je vais en faire deux trucs. Et du coup, le Robin, là, on ne sait pas d'où ça sort. Et il nous a fait deux préparations distinctes. Et je lui ai dit, ah, bah, tu le fais avec deux parfums différents. Il me dit, bah, oui, mais le tien, je ne sais pas à quoi tu veux. Bah, oui. Puis, on n'a pas de fruits secs. Enfin, on a des raisins secs, mais ce n'est pas super bon. Je lui ai dit, moi, je préfère au chocolat. Je lui ai dit, mais après, oui, ça a tenté avec d'autres... La dernière fois, il m'a dit qu'il n'aimait pas au chocolat. C'est même moi qui ai tout mangé. Tu vas pouvoir mettre le chocolat et ensuite, tu iras remuer le reste de vous autres. Allez. Alors, oui, c'est difficile, mais bon, il faut un peu de ténérité et puis on y arrive. De toute façon, je laisse faire un peu le beau travail et moi, je ferai les finitions. Est-ce que tu dirais que ça sera mal aggloméré ? Parce que je suis un... Cochon ! Un gougnafier. Là, pour le coup, un plutôt un gougnafier. Un gougnafier. Je fais ou tu fais ? En fait, c'est qu'on va te laisser finir. Ah ben, ça sera au moins... Il n'y aura pas de mauvaise surprise. Et vous prenez votre moule à cake que vous avez... Albané. Non, pas Albané. Enlubané. Sur lequel vous avez mis un film étirable plastique. Parce qu'en fait, pour pouvoir tasser votre préparation, ce sera beaucoup plus simple. Avec un film étirable. Ça collera certes au film, mais ça ne collera pas à vos mains. Et puis après, de toute façon, quand vous l'aurez mis au frais, ça va se décoller comme du... Comme une Audrey Robine. Comme une Audrey Robine. Voilà. Tout à fait. La chose que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir tasser. Je crois que tu sais à peu près faire ça. Allez. Et puis après, tu poseras... Parce qu'en fait, dernière fois, on n'a peut-être pas assez tassé. Faites vraiment que ça soit bien tassé. Dans la vidéo, j'ai tassé. De toute façon, tu peux la regarder. Oui, mais qui me dit que tu as bien tassé. Et moi, après, je n'ai pas vu la croissance que tu as mis. Déjà, ton film, il n'est pas bon là, le chat. Regarde là. Si, ça va. C'est limite. Je ne peux pas faire de miracle à Anthony. Oui, tu n'as pas mis assez de papier. Je ne l'appelle pas à l'autre gars. Moi, je vais faire tant. En plus, on dit ça parce qu'on l'a regardé à l'instant. Oui, c'est pour ça. Ça n'a aucun sens ce que je dis. N'oublie pas de clartier les angles. Là, où le gars. Salut, les amis. Alors, j'ai fait un retour de course, Leclerc. Aïe, 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 il n'y a pas du monde. En même temps, j'essaie de faire comme je peux avec le contenant. Je vais y faire. Après, tu les fais au doigt. Regarde là. Tu les aplatis. Je vais voir comment c'est fait. Regarde, c'est très bien fait. C'est mieux fait que la dernière fois déjà. Il voit ou pas ? Oui, il voit déjà. Là, tu sais ce que tu es en train de faire là ? Tu es en train de tout enfoncer, il a le détourage. Tu vas pouvoir le refaire au milieu. Là, ça ne fait pas beau maintenant. Tu as tout enfoncé. C'était bien comme c'était avant que tu mettes tes doigts là. Oui, parce que les angles, après, il faut qu'ils soient toujours plus enfoncés que le reste. Sinon, après, on a du mal. Non, parce qu'après, on a du mal à couper. Après, ça va tout s'effriter. Ça va faire des crapées. Crapées. Tu m'en fais des brutes de crapées. Oh, ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose à redire. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Regardez. On dirait ta tête, Alexandre. Oui, Alexandre. Oui, on est gros, on sait. Ah, Alexandre. Mais tu viens voir mon Instagram bien souvent. Tu likes mes photos. Mais pour congélateur. Ah oui, ça prendra plus vite. Moi, je veux qu'il voit. Après, ça a dû... À croire qu'il ne vous aime pas. On mettez au congélateur. Ah oui, mais ce n'était pas un saignage, là. Non, ce n'est pas un saignage. Bon, on vous reprend. On vous reprend d'ici une heure. Est-ce qu'on ne fait pas une vidéo blabla ? Bon, à tout de suite, les capuchins. On verra. Nous revoici les chats. Ouais. Alors, on s'est dit qu'effectivement, ça fait un petit moment que, bon, on vous prend un coup de vent dans les vlogs, comme ça, mais on ne vous parle pas. On ne se parle plus. On ne se parle plus depuis plusieurs temps. Depuis Vlogmas. Oui, parce que du temps où moi, j'avais la chaîne où j'étais tout seul face à vous, où je vous racontais un peu ma vie, mes aventures, mes péripéties. Mais je ne vous raconte plus rien et le chat ne vous raconte pas tant. Ben non. Tu ne le racontes pas tant. Ben, j'essaie de vous raconter un peu ma vie, mais je suis souvent coupé par Robin. Et ce n'est pas ma chaîne. Alors, du coup, je ne peux pas m'exprimer librement. Ah, ben non, pas du tout. Mais Anthony se désintéresse de tout. Enfin, voilà. Donc là, on a décidé de faire maintenant une séquence spéciale où en sommes-nous dans nos vies. On commence. On commence, Maïté. Alors, Anthony, où en es-tu dans ta vie ? On va aborder plusieurs thèmes. Oui. On va aborder tout ce qui va être voyage, tout ce qui va être achat de matériel, ce qui nous manque pour être bien. On va aussi parler de nos projets, qu'ils soient artistiques, manuels. Je voudrais vraiment être journaliste, je te le dis. Ah bon ? Ça te ferait bien quand même. Ah, ben, merci. Oui, sur M6. Non, sur France 2, parce que tu es plus dans le social, toi. Ah oui, je suis assez empathique. Oui. On aborder ensuite nos projets, qu'ils soient artistiques, manuels, ou je ne sais pas, linguistiques, peu importe. Enfin, voilà, tout ce qui apporte de la spiritualité à notre âme. Oh, c'est beau. Et enfin, on terminera sur... Où est-ce que nous en sommes vraiment avec YouTube ? Oui. Voilà. Et on répondra à la question de la fin que vous vous posez sûrement. Est-ce que nous allons nous séparer ? Voilà, oui. Je mets du suspense ! Allons-nous être à 3, être à 4 ? Non, non, non. Mais enfin, je n'en sais. Enfin, voilà, on abordera tous les sujets. Voilà. T'es con, hein. Alors, tout d'abord, où en sommes-nous dans nos vies ? Déjà, qu'est-ce qu'on aimerait... Oh, pardon. Où aimerait-on aller voyager ? Raisonnablement, hein, on va pas... Voilà, avec les moyens que nous avons et les économies que nous ferons. Alors, Anthony, où aimerais-tu voyager ? Voyager. Alors, en fait, nous, on est vraiment tombés amoureux de la ville de Fréjus. C'est vraiment une destination qu'on adore. Oui. J'essaie de faire attention parce qu'il y a le retour écran, donc j'ai tendance à regarder. Donc, voilà, il faut regarder bien vous. Oui, uniquement. Donc, on aimerait bien retourner à Fréjus et vraiment, on a adoré la ville. C'est pas une énorme grande ville. C'est pas la plus touriste... Enfin, quoi que... Ça dépend de ce qu'on entend par touristique. Voilà, c'est pas la plus touristique au monde. Oh, quoi que si, quand même. Mais, bon, on aime bien cette ville, voilà. On sait qu'on va y repasser, mais en même temps, on aimerait aussi voir d'autres horizons. Donc, on a prévu de se faire pour citer un espèce de parcours un peu... Déjà... Des escapades. On va faire des escapades. Enfin, des escapades, des escales. Mais toi, tu voulais faire un truc précis. Alors, moi, j'aimerais bien aller visiter le musée de la bête du Gévo Audan. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette chose ? Moi, j'aime bien tout ce qui est bêtes mystérieuses, bêtes fantastiques. Donc, en fait, apparemment, il y a une espèce de... Qu'on appelle ça ? En fait, un musée qui retrace un peu le mythe de la bête du Gévo Audan. Une mythologie. Voilà. J'adore la mythologie. Un mythe, une mythologie. Donc, il y a un musée de la bête du Gévo Audan qui est dans la ville de Soug. Ah oui. Mais sauf que c'est... Alors, quand j'en ai parlé au Chaim, en fait, c'est un peu au milieu de nulle part. C'est un milieu, franchement, des terres où il n'y a rien alentour. Oui, parce que nous, il m'a donné l'idée d'aller faire le musée. Je lui dis, ben, écoute, pourquoi pas ? Après, on peut voir les environs, sauf que... Il n'y a rien. Vraiment, quoi que, on dit ça, il y a aussi une cathédrale. Il y a une cathédrale parmi tant d'autres en France, à côté, enfin, pas très loin. Oui, pas très loin. Bon, à la limite... Voilà. Donc, en fait, on aimerait partir prochainement dans le sud à Fréjus, mais pas que aller dans d'autres lieux du sud, en passant par le musée de la bête du Gévaudan. Oui, de la bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan. Et le chat n'a étonnamment pas aimé de souhait. Je ne sais pas, il a envie de rien. Ben, c'est pas que j'ai envie de rien, c'est que... Ben, en fait, moi, en fait, les vacances, je suis chiant, en même temps, je ne suis pas chiant. Vous m'emmenez n'importe où, à la rigueur, je m'en fiche. Tant qu'il y a la bonne heure. En fait, moi, vraiment, ce que je veux le plus, c'est avoir du confort. Alors, je sais que vous allez me prendre pour une princesse, mais moi, vraiment, c'est le confort de l'hôtel. Ah oui. Et franchement, en fait, cette année, on se pose même la question de savoir si on ne va quand même pas aller dans un Airbnb, mais un bon truc, vraiment, quitte à dépenser 1 000 euros la semaine, mais au moins avoir une bonne résidence parce qu'il y a vraiment un truc. Avec au moins qu'on ait un lave-linge. Et une base de parking. Et une place de parking. Parce que l'hôtel de cet été, l'Oasis, alors, ils étaient bien. C'était sympa. Sauf qu'il y avait un parking. Et le parking n'appartient pas à l'hôtel. Et ça, ils ont vachement joué là-dessus. En fait, ils n'avaient pas assez de place pour tout le monde. Ouais, et en fait, le piège, non, mais franchement, l'hôtel n'avait pas assez de place de parking pour eux. En gros, vous aviez quelqu'un qui partait en randonnée, enfin, une famille qui partait avec la voiture, faire je ne sais quoi. Vous, vous pouviez vous guérirer sur la passe, mais vous, vous partiez avec votre voiture, je ne sais où, votre place était prise. On a toujours eu de la chance, on a toujours réussi à avoir de la place. Voilà, pour le coup, mais... Mais c'était contrariant, quand même. C'était quand même contrariant, parce qu'on partait des fois le soir quand on était à la fête foraine. On s'est dit, mon Dieu, pour vous. On n'était pas garantis d'avoir une place en randonnée. Voilà, on n'était pas serein non plus. Puis bon, c'était sa voiture, mais elle est quasi neuve. Enfin, voilà, la petite Volkswagen, moi, je me vois mal. Enfin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, c'est pas important. On dirait Gwenn et compagnie, tu sais quoi, qu'elle disait, oui, j'ai mis ma voiture vers un quartier. Je ne veux pas dire, mais bon... Je ne sais pas ce qu'elle devient, d'ailleurs, celle-ci. Oui, si tu passes sur notre chaîne, Gwendoline, dis-nous ce que tu deviens. Avec que deviens-tu. Avec que deviens-tu ? Donc, oui, on partira forcément après juste quelques jours. On y verra Karine. Et Zagaby. On y verra Karine, Zagaby. Eh, t'imagines, on se fait un truc tous ensemble. Oui, mais elles ne seront peut-être pas encore déménagées. À mon avis, je pense que Zagaby, ce sera vraiment plus pour la rentrée. Ah oui, ça sera la rentrée. Oui, pas avant. Donc, on verra Karine et on verra d'autres personnes parce que tout le pays de Montbélière quasiment va vers Fréjus. Ah oui, non, mais à chaque fois qu'on va à Fréjus, on croise tout le pays de Montbélière. Genre, vous savez, vraiment, on va au marché nocturne, genre de... Oh, salut, ça va ? Oui, ça va et toi ? Qu'est-ce que vous devenez ? C'est notre père, là-bas. C'est notre UGI. Ok. Autre voyage prochain, si les économies le permettent, on se serre un peu la ceinture, aller à Londres voir nos chers S Club 7. Alors, on espère qu'S Club 7 va continuer sa tournée. Normalement, des concerts sont prévus. Donc, je prie Audrey Robin et la Vierge pour qu'ils refassent des concerts. Normalement, c'est... Voilà, c'est censé être bon. Mais il faudrait qu'ils viennent aussi à Paris. Pourquoi ils viennent pas à Paris ? Bon, on s'en... Je ne sais pas. que je vous dise. Donc, dans nos futurs projets de vacances, on a projet de partir, en effet, à Londres, enfin, du moins, en Angleterre. Voir les S Club. Oui. Et puis, oui, faire un peu de tourisme, mais bon, c'est excessivement cher. Très, très cher. Oui, c'est très, très, très cher. Et c'est vrai que nous, vraiment, c'était un peu un truc qui nous faisait envie. Moi, j'ai déjà pris l'Eurostar, l'avion, tout ça, même le ferry pour aller en Angleterre. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était avion et Eurostar. Vraiment, prendre l'Eurostar, c'est vraiment un truc dont on avait envie. Bien sûr. Sauf que les billets sont exorbitants. Ah oui, le prix est... Le prix, vraiment, et... C'est inadmissible. Genre, mais vraiment, l'aller, on a combien, l'aller ? Aller-retour, on a 800 pour les deux. Oui, 800 euros, enfin, c'est énorme avec des coupures, des trains, des machins, enfin, c'est pas du luxe, vraiment, c'est bas de gamme. On est même pas en première classe. Donc, vous tapez des Charlottes dans le train, quoi. Oui, moi, je suis passé les rallonges. Alors, pour faire simple, Charlotte, l'été dernier, elle est partie à Marseille. Visiter les boutiques de Plus Belle Lavie et de l'OM, alors, ça vous dit le niveau. Elle est partie dans le sud, elle a même pas été à la mer une fois. C'est délire. Bah oui, parce que, pourquoi elle avait peur de... Ah oui, on dirait, Charlotte, elle est partie. Alors, elle se la fête avec sa voiture, avec son Opel Corsa, qu'elle a tout abîmé, d'ailleurs, qu'elle loue. Et elle avait tellement peur de l'abîmer qu'elle n'est pas sortie avec la voiture. Oui, bah oui, parce qu'elle avait peur, parce qu'à Marseille, il y a beaucoup de vols pour diverses choses, puis aussi de l'incivité, de la dégradation. Donc, elle avait peur. Bah, tu sais que notre copine, Charlotte et moi, Marina, on avait une copine qui habitait à côté de Marseille. elle avait une jolie voiture, je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être à l'époque une DS, une Citroën DS, mais flambe en oeuvre. Son père avait une Mercedes et ils n'osaient pas prendre les voitures pour aller, bah, pour sortir. En fait, c'est l'époque de se les faire abîmer. Enfin, c'est dramatique, en fait. Je me dis, ils ont payé des bagnoles, 20 000 balles chaque bagnole, tu ne peux pas en profiter, en fait. Ah bah, non, hein. Donc, voilà, tout ça pour dire ça, c'était dramatique. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Voilà, on s'arrêta pour les voyages parce que c'est déjà pas mal et puis, voilà, on ne va pas en faire non plus. Il fallait des séquences, donc on fait des séquences, en fait, pour le vlog. Non, mais pour faire simple, Parce que si on s'écoutait en... C'était en parafraie juste, il y aura sûrement une destination en plus, donc, la ville de Saug, dont la ville de Saug, en Suce. Voilà. Mais il y aura également... Mais elle est subsidiaire. Voilà, il y aura sûrement d'autres villes. Il y aura frais juste et d'autres villes. Et c'est vrai qu'on réfléchissait pour partir peut-être, je sais pas, au Cap d'Agde, il y a quoi d'autre. Mais c'est quelle ville qui me donnait envie, là ? Angoulême ? Pas Angoulême. Mais parce que, il faut que je vous explique le délire avec Angoulême. À chaque fois qu'on veut partir en vacances avec Robin, on voit tout le temps la ville d'Angoulême qui revient. Qui revient. Et je lui dis, tu sais quoi, mais un jour, on va les engouler. Parce qu'il y a un géant casino encore. Ah oui, il y a un géant casino. C'est quelle ville que j'ai eue qui me donnait bien envie ? Non, je sais plus. Non, pas Toulon. Bon, bref. Ouais, je sais plus, mais c'était parce qu'il était sur la carte de Maps. Oui, je suis sur la carte de Maps, il y avait une ville qui me donnait envie. bref. Bref, on ne sait plus et on ne saura certainement jamais ici. Oui. Non, mais on saura un jour. Voilà pour les voyages. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque actuellement en matériel dans nos vies pour être bien ? Moi, j'économise. Je vais bientôt tourner un clip vidéo pour mon single Better qui arrive en fin d'année. Et du coup, alors j'ai trouvé le... En fait, je vais déjà tourner le clip il y a quelques semaines sauf que je suis tombé malade et je vous dis, j'ai eu pas mal de vertiges. D'ailleurs, là où on tourne la vidéo, j'en ai. Donc, on va en parlant de vertiges. Donc, c'est un peu compliqué. Mais fin d'année, je vais tourner un clip et du coup, j'économise de l'argent pour avoir un bon truc quand même, pas un truc bas de gamme parce que les réalisateurs demandent souvent des devis à plusieurs milliers d'euros. Donc, voilà. J'essaye de budgétiser. Je fais ma papillon, ma Sandra papillon pour économiser de l'argent pour ce clip. Oui. Et c'est l'un de mes gros projets. Après, dans mes autres projets, j'aimerais bien également... Matériel. Matériel, me racheter un micro et puis aussi me faire mettre un appareil dentaire dans les dents du bas parce que c'est un de mes complexes. Mes dents du bas ne sont pas très alignées et c'est vraiment une petite coquetterie que j'aimerais bien me payer. en fait. Donc, soit des gouttières transparentes, soit un appareil dentaire mais à l'intérieur en fait qui ne se voit pas, qui n'est pas apparent. Parce que tu sais, au départ, je voulais faire des gouttières et finalement, je trouve ça quand même assez contraignant parce qu'il faut les changer régulièrement. Oui. Il faut aller régulièrement chez l'orthodentiste pour qu'il vous délivre les gouttières. Oui, oui. Et puis apparemment, si vous oubliez de les mettre et ça, c'est vraiment mon genre d'oublier de mettre mes gouttières, eh bien, quand vous les remettez, en fait, du coup, vos dents ne rentrent quasiment plus dedans parce qu'entre-temps, des fois, elles rebougent alors qu'un appareil dentaire qui est réellement fixé aux dents, vous n'avez pas ce problème-là en fait. Oui, oui. Donc, j'économise de l'argent pour ça aussi. C'est vraiment de la coquetterie mais chaque année, je m'attribue un budget, enfin, un budget de l'argent pour quelque chose de physique, voilà, en 2022, c'était les yeux, 2023, c'était la nippo, 2024, ça va être les dents. Peut-être se calmer. Bah, si on économise l'argent, on n'a pas le droit. Si on économise pour... On a qui investissent bien dans les maisons, on peut m'investir sur soi-même. Ah bah, bien sûr. On n'est quand même pas sa plus belle carrosserie. C'est bien sûr possible. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas trop. En fait, moi, c'est des petits achats tous les jours que j'ai envie de m'acheter mais... Mais ça coûte des sous comme dirait Sandra Papillon. Moi, j'ai envie de me racheter des poteries alsaciennes. Une petite sacoche, des poteries alsaciennes. C'est pour mettre... On y verra la chatte. Elle est où votre chatte ? Elle me fait la tête encore. Elle me fait la vie. Elle me fait la vie. Elle ne veut pas venir. Pourquoi cette fois-ci ? Ah bah, cette fois-ci, alors, elle a fait la tête parce que je suis parti... Je suis parti à Mulhouse. Je suis parti à Mulhouse vendre mes poteries. Alors, du coup, elle ne veut plus me parler, ma chatte. Je dis, bon, bah... Donc, du coup, qui est plus sympa mais qui est denté aussi. Donc, achat de matériel. non, franchement, parce qu'en fait, dans l'appartement, on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Tu sais ce qu'il faudrait quand même une nouvelle caméra. Ben, alors, moi, je suis contre une nouvelle caméra. Je m'achèterais plus à le Samsung S23. Je trouve qu'il ferait d'autant mieux la paire. Quelque chose qui puisse nous servir pour les blogs. Parce qu'en fait, je vous explique, la caméra avec laquelle on filme, on l'a payé quand même vachement chère. Et en fait, nous, on a regardé des vidéos de mecs qui disaient que c'était une super... Mais bon, on ne va pas se mentir, les placements de produits, les collaborations commerciales, pour beaucoup de youtubeurs, c'est souvent des conneries. Il y a des gens qui vous vendent des trucs « Allez ici, c'est génial ! » Et en fait, c'est souvent des conneries qui vous vendent. Et nous, on s'est fait un peu berner par des mecs qui se disaient professionnels qui nous vendaient la caméra Sony. C'est une caméra avec laquelle on filme. et en fait, le mec disait que c'était parfait pour les vlogs, qu'elles ne bougent pas. Et en fait, il y a beaucoup de youtubeurs qui ensuite, après l'avoir acheté dont nous, ont fait des vidéos pour dire que c'était de la daube et qu'en fait... Et le problème de cette caméra, c'est qu'elle bouge énormément quand on fait les vlogs. Oui, mais la difficulté, c'est de trouver une caméra pas trop chère qui a le retour écran, l'écran réversible, orientable, amovible et qui ne sont pas trop grosses. C'est ça aussi. C'est pas si simple à trouver. Mais c'est vrai que celle-ci, elle n'est quand même pas discrète parce qu'à l'heure où on filme, il y a une espèce de bouton rouge qui s'allume pour dire, vous savez, comme les anciennes caméras, vous appuyez sur le bouton rec, vous avez la lumière rouge qui apparaît pour dire que ça enregistre. Et c'est vrai que quand on filme avec dans des lieux, bon, ça attire l'œil et c'est vrai que moi, je n'ai pas envie de filmer les gens non plus. Je comprends. Moi, le droit à l'image, je fais attention là-dessus. Naturellement. C'est vrai que Charlotte. Mais voilà, c'est... Franchement, Charlotte, elle s'en fout. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que soit on investit dans un téléphone parce qu'on a des iPhones. Alors, le système d'iPhone, c'est compliqué pour transférer les vidéos sur ordinateur. Et puis, on est vilain. On va pas se mentir, les caméras vlog sont... On sort des filtres un peu beauté sur la peau. On va pas se mentir, ça améliore. Ça améliore, ça rend l'image plus agréable. Alors que les qualités d'iPhone, c'est... On est orange. La qualité est brute et du coup, la peau, vous voyez le grain de la peau, ce qui est très bien. Mais... Ouais, mais le grain de la peau en soi n'est pas gênant, mais c'est cette couleur orangée qui est affreuse. Mais vraiment, elle est... Parce que ça reste un smartphone. quand même. Ben ouais, mais en vrai, on n'est pas aussi orange. Tu vois, enfin... Là, on est bien. Ah oui, ouais. Vous voyez... Après, on a fait des UV, là, donc peut-être que... Ben voilà, au niveau matériel, bon, au niveau airfryer, je sais pas si on va quand même en acheter parce que déjà, celui qu'on achet sur TEMU, il nous a conseillé, on va le jeter. On va le jeter, ouais, parce qu'en fait, il y a plein de fils. Ben le boîtier, c'est tout un... honnêtement, ne l'achetez pas parce qu'en fait, il sent le brûler, mais en fait, vous savez pourquoi ? Parce que c'est tout le système, les fils électriques au-dessus qui sont apparents. Donc... Règle pour votre sécurité, c'est une... C'est une honte de vendre ça. Ouais, on vous le déconseille, en fait. L'airfryer est très dangereux, donc voilà, ne l'achetez pas. De toute façon, on va pas se mentir non plus. De toute façon, tout ce qui vient de chez TEMU, Ah ouais, non, c'est fini. C'est... Voilà, c'est... Moi, c'est pareil, j'ai acheté des trucs sur TEMU, alors c'est bien. Vous achetez un presse purée ou des conneries comme ça, ça fonctionne, puis encore, mais en général, ça tient pas. De toute façon, comme dirait la mère de Robin, si c'est pas cher, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est qu'il y a forcément une raison. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je vais dire. Non, ben, tu ne le mettras pas. Sur TEMU, achetez des petites choses, un peu style de la papeterie, des papilles, des conneries comme ça. Après, de toute façon, on a beau dire, dès que ça touche à l'électroménager, évitez. Évitez, ouais. À la rigueur, prenez un truc chez Darty, un truc avec une garantie, voilà, ça déconne. Chez Darty, vous faites changer votre truc, quoi, voilà. En tout cas, moi, je déconseille fortement toute personne d'acheter des appareils sur TEMU. Ouais. Je le déconseille. Voilà. Ensuite, passons à la catégorie projet pour laquelle tu as répondu en partie... de manière active. De manière active et inappropriée en avance. Ma chaise, comme elle grince. Ah bah oui, non, mais c'est un grinceur. Quels sont nos projets artistiques, manuels ou autres, divers, variés ? Bon, le chat, vous a dit qu'il avait le souhait. Bon. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, voici Robin. Donc, Robin est le protagoniste principal de la chaîne YouTube. Elle Robinus. L'entrepreneur. Tu es l'entrepreneur. Voilà, le propriétaire de la chaîne. Le propriétaire de la chaîne. L'élément principal. L'élément principal. Voilà. Et moi, je suis... La pièce rapportée. La pièce rapportée, le cochon. L'accessoire. L'accessoire. Le facultatif. Le facultatif. Voilà. Le subsidier. On remet le clocher au milieu du village. Donc, nous sommes un couple. Nous sommes ce qu'il reste d'un couple. Nous sommes ce qu'il reste d'un couple. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui. Et moi, je suis chanteur, auteur-compositeur et je vais bientôt sortir mon nouvel album qui s'intitule Better. Donc, l'album est quasiment terminé. Il est en cours de mixage sur certaines chansons mais il est quasiment fini. Et je vais bientôt tourner le clip de mon single Better en fin d'année. et j'aimerais le tourner vraiment à la fin de l'été. Vraiment, j'espère que ça va se faire. Il n'y a pas de raison. Si tu te redonnes les moyens et les finances. Moi, les finances, j'aimerais qu'on me les donne justement. J'aimerais même les donner à moi-même. J'aimerais bien. Moi, j'aimerais gagner un petit peu d'argent. Donc, si vous êtes des marques et que vous souhaitez nous payer pour des partenariats, même si c'est des trucs t'es mou à la con, moi, j'accepte. Non, parce qu'on a quand même un... à savoir une chose, c'est que moi, sur Instagram, j'ai quand même beaucoup de demandes de partenariats. Mais c'est vraiment des trucs bidons. Là, il n'y a pas longtemps, c'était encore des bijoux. Je vous dis, une marque, je ne sais plus ce que c'est des marques, des croquettes pour chiens. Et j'ai vu des copains à moi faire le partenariat alors qu'ils n'ont pas de chien. Ah oui. C'est vraiment un truc. Enfin, oui. Et puis, c'est bien beau, mais tous ces partenariats, il faut quand même les déclarer. N'oubliez pas. je pense que c'est vrai qu'ils n'ont pas les déclarer. Beaucoup de tubers qui disent, voilà, mais si un jour, il y a un contrôle, si vous ne déclarez pas, vous exposez le problème. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, je ne l'avais pas déclaré. Alors, pour éviter de tout souci, moi, pour le moment, je préfère ne pas en faire. Voilà. Non, puis après, nous, les partenariats, après, franchement, sincèrement, nous, de toute façon, nous, on a toujours été honnêtes. Si un jour, je dis une connerie, mais je ne sais pas moi, comment elle s'appelle, la Frédérine, elle fait toujours tout le temps des partenariats des aspirateurs à la con. Si une marque d'aspirateur nous contacte, parce que nous, on ne fait que d'aspirer partout dans l'appartement, on l'acceptera. Oui, franchement, moi, c'est avec plaisir qu'on pourrait faire ça et puis, on notera l'aspirateur, on vous dira vraiment ses qualités, ses machins. Mais, enfin, nous, on veut faire des trucs utiles. Après, si une marque, des croquettes pour chiens nous envoient des trucs, on n'a pas de chiens. On n'a pas de chiens. Mais, on des bijoux, enfin, des fois, voilà, il faut que ça ait du sens quand même, en fait. Bien sûr. Donc, on sélectionnera, s'il faut, très rigoureusement. Oui. Voilà, parce qu'on a quand même, on souhaite garder notre indépendance. Intégrité. Notre intégrité, impartialité et indépendance. Ça, c'est très important. C'est ça. Donc, le projet artistique du chat, ça sera de faire un clip. Le clip de mon nouveau single. Voilà. Sachant que, ça coûte de l'argent de produire un album, des disques. Ça coûte très, 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 très cher. Là, on parle de plusieurs milliers, voire même dizaines de milliers d'euros. Donc, voilà. Des millions ? Ah, pour Britney Spears, on parle en millions, le chant. Voilà. Bon, moi, peut-être pas en millions quand même, quoi que, pourquoi pas. Mais, voilà. ça coûte des francs. Ça coûte des francs en Suisse. Des francs en Suisse. Ça coûte des sous. Donc, artistiquement, c'est ça. Alors, moi, artistiquement, mis à part me faire des gilets au crochet, c'est plus manuel, c'est pas vraiment artistique, parce que je suis pas un artiste. j'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas l'art, mais c'est que je ne produis pas d'art. Voilà. Tu préfères le lard ? Je préfère le lard. Ah, elle était fausse. Ou regarder tout ce qui est artistique, mais je ne vais pas produire. Ce n'est pas ma tasse de gilet. Pour toi, je te verrais bien producteur de musique, toi, parce que t'es quand même assez terre à terre. Tu sais que les producteurs de musique ne sont pas des gens qui ont l'oreille artistique ou quoi que ce soit. Ah oui. C'est des gens qui ne parlent que de chiffres. Ah oui. Bah oui, ce sont des gens rationnels. Bah, souvent, dans les maisons de disques, c'est des gens rationnels qui ne parlent que de chiffres. Donc, eh bien, pourquoi pas. Why not. On est en train de meubler, là. Donc, après, au niveau projet, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est se perfectionner un petit peu en anglais en vue d'aller à Londres. Parce que moi, je parle bien anglais, mais j'ai un accent épouvantable. Du coup, c'est... De toute façon, les gens te comprendront dans tous les cas. Alors, je parle correct, enfin, pas bien, je ne parle pas bien anglais. J'ai les bases. Tu parles le Florian. Oui, peut-être. Mais oui, mais mieux qu'Amandine et Charlotte, ça, c'est sûr. Oh non, mais oh là là, à Charlotte, une fois, il lui a dit « What do you want to drink? » « What do you want to drink, Charlotte? » Elle dit « Hein? » « Oh? » Et à Amandine, tu as dit « How are you, Amandine? » « How are you, Amandine? » « Hein? » « Qu'est-ce que tu as dit? » « Est-ce qu'il faudrait que je fasse une vidange, des trucs comme ça? » « Ah, bah, il y en a encore. Même si mon père te fait des trucs, il y aura toujours des trucs à revoir. » « Ouais. » « Ton père, il faudrait que je lui demande s'il sait faire les vidanges. » « Il faut pas les demander. » « Les Peugeot. » « Il me le fera. » « Oh, il est mécanique. » « Le père de Robin est mécanicien chez Volkswagen. » « À chaque fois que je parle de Peugeot, ça crée le... » « Bah, il est retraité. » « J'ai l'impression d'être Sandra Papillon qui parle de sa voiture quand je suis chez les parents de Robin. » « Non, mais c'est vrai que... » « Non, mais la pauvre voiture de la pauvre Sandra Papillon, d'ailleurs, elle refonctionne après ce que j'ai compris. » « Elle avait un problème de moteur. » « Mais moi, quand je parle de Peugeot chez les parents de Robin, ça crée toujours le malaise. » « Pour toute ma mère, tu avais chez Peugeot. » « Oui, mais c'était il y a 20 ans. » « Mais je vous jure, un coup, je me suis... » « On s'est pointé chez Sandra Romain avec ma voiture. » « La mère de Robin, elle était comme ça, elle a pris ses bras, elle a fait comme ça, elle fait... » « Ah ! Vous avez pris la Peugeot ! » « Elle s'est foutue de ma gueule ! » « Mais vraiment... » « Ah ! Vous avez pris la Peugeot ! » « Qu'il est bête. » « Vous avez sorti la... » « Non, je ne sais pas comment elle a dit. » « Vous avez sorti la... » « Vous avez sorti la Peugeot ! » « Enfin, vraiment... » « Et là, je me suis dit, « Ouais, t'as bossé chez Peugeot, mais tu ne les considères pas du tout. » « Oh ! » « Mais qui les bêtes ? » « Ben si, hein ! » « Elle a eu des Peugeot, ta mère. » « Toute ma famille, enfin, mon grand-père, ma mère, ils ont travaillé chez Peugeot. » « Chez Peugeot ! » « Donc, oui... » « Enfin, voilà, pour nos projets... » « Enfin, bref, voilà. » « Pour nos projets... » « Oui, pour les voitures, tout ça, la vidange... » « Oui, moi, ça sera en septembre. » « Il faudrait aussi que je... » « Ah oui, c'est vrai, tu auras ton contrôle technique, toi. » « Oui, en septembre. » « D'ailleurs, c'est tout, on va partir en vacances avec ma voiture. » « Bien sûr, sans clim... » « Sans climatisation. » « Dans le sud. » « Bien sûr. » « Alors, bon, on va passer à la catégorie suivante. » « Hey, YouTube. » « Comment ça se passe ? » « Ouais. » « Comment ça se passe, YouTube ? » « Comment ça se passe ? » « Ça se passe que ça... » « Ça se passe plus. » « La mayonnaise n'a jamais pris, de toute façon. Elle ne prendra certainement jamais. » « Oh ! » « Mais on continue quand même. » « Malgré tout. » « Parce que ça reste divertissant. » « Oui, mais en fait, nous, YouTube, ce n'est pas notre priorité. » « Il y a des gens qui ne travaillent que pour ça, pour obtenir des partenariats, pour se faire de l'argent, pour en faire son métier. » « Nous, on a déjà des métiers, on a déjà des projets. » « Et YouTube, en fait, c'est vraiment... » « C'est une passion, c'est un plus. » « C'est pas un cul-tapus. » « Après, c'est vrai que le ratio, il est bon, parce que dans tous les cas, vos retours sont exceptionnels. Quand on fait des lives et qu'on est tous ensemble, qu'on va aller... » « Voilà, les capucins, tout ça, je trouve ça génial. » « Mais c'est vrai que des fois, par exemple, le dernier vlog, qui dure une heure, j'ai mis, je ne sais pas combien d'heures à le monter. » « Vraiment. » « Puis, le pire, c'est que vous filmez avec votre caméra, avec le téléphone, avec le machin. » « Il y a plein de séquences. » « Il y a des séquences, vraiment, de partout. Il faut tout remettre les chronologies, les trucs, les bidules. « Puis, il faut avoir l'ordinateur qui va avec, quoi. » « Parce que moi, j'ai un ordinateur surpuissant pour faire de la musique, mais si vous avez un petit ordinateur à la caramée à la passion, votre truc ne fonctionne pas. » « Il faut soit des MacBooks ou soit des bons ordinateurs. » « Les bons ordinateurs. » « Voilà, mais les MacBooks sont de très bons ordinateurs. » « Oui, ou même la marque Asus. » « La marque Asus. » « Moi, j'ai un Asus 16 gigas 1 tera de mémoire, il me semble. » « Ah oui, c'est ça. 1 tera octet. » « On a des MacBooks des Asus. » « Et toi, c'est quoi ? » « C'est un truc pro. » « On ne sait pas. » « Franchement, ça marche nickel. » « C'est une marque allemande, mais c'est une marque très connue. » « Mais je ne sais plus c'est quoi. » « J'ai un PC de gamer. » « Pour faire simple. » « Ce sont de très bons ordinateurs. » « Oui. » « Donc, YouTube, moi, j'ai un peu lâché... » « C'est un peu... » « J'ai pris un peu de recul. » « Voilà, c'est plus du recul. » « Tu as changé de trottoir. » « Alors là, pour le coup... » « Tu as traversé... » « Tu as trouvé du boulot, comme Emmanuel Macron disait. » « Voilà, c'est ça. » « Je traversais la rue, je trouvais du boulot. » « Non, mais oui, mon métier me demande beaucoup de temps et j'ai beaucoup moins de temps à consacrer. » « En 2021-2020, on disait, le pauvre Robin il travaille énormément, il n'a pas beaucoup de vacances. En 2023, les journées, lui, il les démarre plus tôt et il les termine plus tard. » « Voilà, pour le coup... » « Donc là, je n'arrive plus. » « Ouais, je n'arrive pas. » « Du coup, c'est le chat en 2022. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup malade. Franchement, je vais vous dire... » « Il a souffert. » « Franchement, mais j'ai quand même pris cher. Vraiment... » « Enfin... » « Non, mais je vous jure, le pauvre... » « Enfin, le pauvre, vous pouvez lui demander... » « Il dure quelque chose. » « Il y a toujours quelque chose. » « Il y a toujours un truc. » « Il dure un truc. » « Non, mais je vous jure, je suis... » « J'ai une semaine de vacances. » « Allez, je me dis, allez, là, je ne travaille pas. je prends une semaine de vacances. Le lundi, je me réveille, j'ai l'œil là qui est tout gonflé. « Salut, ça va ? » « J'ai la gorge, machin. » « Oh, ça ne va pas très bien. » « Enfin, les vacances commencent comme ça. » « Deux jours après, j'ai l'impression que ça va mieux. » « Après, je vomis. » « Non, mais vraiment... » « Enfin, c'est... » « Ah oui ? » « Là, à l'heure où je vous parle, je suis complètement... » « Je suis... » « Enfin, je vois une kiné... » « Nuancée. » « Une kiné... » « Oui, je suis nuancée. » « C'est simulaire pour mes vertiges. » « Sauf que, il y a des fois, il y a des jours, eh bien... » « En fait, quand vous voyez que tout tourne et que vous avez envie de vomir, c'est pas simple, quoi. » « C'est pas... » « Arrête de foutre de ma gueule. » « C'est pas simple, hein, que c'est jeudine. » « Enfin, non, mais... » « Oui, non, du coup, les santé ne sont pas au rendez-vous. » « Mais c'est vrai que je me suis opéré des... » « Je fais une vidéo sur la myopie. » « Depuis mon opération de la myopie, c'est vrai que je vois net, maintenant, c'est bien. » « Alors, la nuit, maintenant, je ne vois plus. » « Et ça, il me l'avait dit, le chirurgien, mais je pensais pas que ça durait autant de temps. » « Ah, ben, ça... » « Attends, la nuit, j'ai des halos lumineux, comme ça, je suis là. » « Ah, mais... » « Mais heureusement que je conduis... » « Enfin... » « Tu sais, du coup, qu'on était rentrés, je sais plus si c'était de Kaisersberg ou de Colmar. » « Hum-hum. » « Et si j'avais conduit, mais je pense qu'on aurait atterri dans un ravin. » « Ah, ben, 40. » « Là, ça va, j'ai bien conduit en rentrant de Colmar. » « Oui, ça va. Là, on te laisse, tu as étonnamment bien conduit. » « J'ai toujours mieux conduit que Robin, faut savoir rien. » « Ah, non, 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 non. Arrête. » « Ah, non, non. Non, moi, je conduis mieux. C'est moi qui conduis le mieux de tout, toute la famille et de toute la région. » « Non, numéro 1 de France, c'est moi qui conduis le mieux. « Non. » « Numéro 2, c'est toi. « Numéro 3, c'est ta mère. en numéro 4 c'est charlotte non voilà pas du tout c'est moi ensuite ma mère ensuite vous et un peu en bas non 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 donc tout ça pour dire que youtube ouais effectivement c'est voilà c'est existant toujours on va pas arrêter la chaîne normalement pas de soucis sauf qu'on vient d'être monétisés ça serait con on va pas arrêter bah non on va pas arrêter la chaîne mais on continue mais oui après il ya des temps plus calme que d'autres voilà c'est surtout ça après nous en façon on a toujours privilégié la qualité plutôt que la quantité après et puis le pire c'est que nous ben en fait on est très par exemple moi le soir quand je regarde une vidéo d'isagabie franchement je suis trop content et c'est vrai qu'elle en met régulièrement et c'est ça c'est bien quoi et en fait nous on ne fait pas ce que l'on aime pour le coup puisque on aime regarder des vidéos de youtube heures qui en font régulièrement oui mais on ne le fait pas mais on ne le fait pas mais c'est vrai que nous quand on pond des vidéos bon elles sont longues voilà pour le coup on pourrait on pourrait les fractionner en mettre quasiment tous les jours mais ça demanderait trop de temps et on n'a pas de temps voilà pour bifurquer sur youtube qui sont nos vidéos enfin nos youtubeurs coup de coeur du moment tiens ah oui tiens oui ça va apporter un petit peu de nouveautés alors bah tout récemment le chat nous a montré l'amori 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 ou l'amoru oh amori ça fait toujours penser à malori je sais pas pourquoi enfin bah amori c'est un prénom très c'est quelqu'un qui est d'amori c'est rare c'est les gens un peu comme les juliettes tu vois c'est des gens bien habillés oui non mais pour moi les amori c'est des gens un peu c'est les pierres richards de maintenant tu vois sont très raffilés très c'est des gens qui ont des bonnes manières ouais voilà puis il mange des légumes c'est bien il en faut bah c'est ça il porte bien son prénom c'est un amori c'est un amori mais chez une femme c'est l'équivalent c'est vrai que c'est pour moi ça c'est les juliettes et puis on y a qui d'autre ou les apollines les apollines oui apollines tiens voilà apollines amori apollines voilà tiens voilà c'est ça voilà donc donc on vous l'a dit dans la séquence d'avant ce qu'elle fait amori on va pas re-répéter maintenant il y a qui d'autres on regarde beaucoup donc de gris de kev green kev de green ken je n'arriverai jamais à m'y faire mais c'est kevin oui on regarde effectivement ces plantes qu'on lui a demandé que j'ai posé la question avec qui il est au restaurant il a répondu sandra papillon nous a même pas cité c'est vrai qu'on l'a mal pris ouais là pour le coup excuse moi kevin on s'attendait à ce que tu nous cites quand même je vais prendre la chatte de la de la poitière de souffle n'aime je la fous de chez toi et tu verras elle va te saccager toutes tes plantes oui on dit quand même que ça nous a pas plu ouais là franchement je me suis dit on pourrait faire une bonne soirée non il choisit sandra papillon bah à la limite qu'elle passe en premier qu'elle passe en premier mais au moins qu'on soit cité en deuxième oui ou en troisième on n'a pas été testé du tout excuse moi kevin tu as deux beaux garçons avec qui à l'oresto enfin ça ne se refuse pas voilà donc d'ailleurs nous sommes à l'oresto ben on irait avec sandra aussi moi j'habille tout le monde kevin oui et puis voilà on voit les gens qui s'aiment pas aussi donc celine isagabi ouais ouais non mais c'est quoi j'ai réconcidéré ah oui voilà isagabi gigi yannis celine c'est à fait j'aimais tous ensemble voilà auror gambin et ah oui puis audrey robin ouais voilà alors nous il ya qui nous aime pas qu'on l'invite je ne sais pas qui nous aime pas un youtubeur on invite aussi vero mamie et vero youtube oui voilà on a fait la paix on a fait la paix on a fait la paix normalement c'est bon elles vont venir yo vous allez bien les flamands rose le pire c'est qu'on s'entendrait bien je suis sûr que c'est parti d'un malentendu voilà mais c'est peut-être sa faute parce qu'il aime bien mais maintenant mais j'ai mis une vidéo de la mamie franchement elle était tout le monde en plus sur la photo oui c'était ça partait d'un bon sentiment mais ça il ya le droit à l'image mais encore une fois un frac le sur youtube a le droit à l'image c'est compliqué parce que quand vous postez les choses sur youtube elles ne vous appartiennent plus attention avec ça attention avec ça c'est bon pour revenir à nos coups de coeur du moment une vidéo là donc on regarde beaucoup et c'est toto ah oui c'est toto c'est toto ouais mais lui j'en fais pas trop cas parce que quand je lui parle et bon il nous ignore il nous ignore alors on peut en faire parler beaucoup c'est toto pour faire simple c'est un jeune danser un qui fait des vidéos chez lui voilà moi j'aime bien c'est cette fête oui c'est une floriane quoi il est là pour être là quoi si t'identifie quand même non mais bon t'identifiera pas bah au pire je coupe ce que je viens de dire et puis voilà bah il est en fait il est il va pas ambiancer à un max la foule mais il va vous faire des trucs sympa non mais vraiment moi je le vois je le vois comme une floriane au fait il est un peu comme la flot il est ce que t'es pas nonchalant mais un peu suisse oui et oui et salut guys ouais j'ai fait monter ma chat tu vois il est très voilà oui c'est c'est ça mais tu le mets dans une soirée il va pas monter sur le bar et dans la cage ouais voilà quoi que je le mets en soirée comme ça là il va danser non je pense pas quoi que on ne sait jamais donc il y a essayé Toto il y a aussi Florian Pedra qu'on aime beaucoup ah oui Florian ouais qui est de Strasbourg il y a beaucoup des gens d'Est quand même on évoque toujours notre Florian Pedra ouais alors lui c'est tout l'inverse c'est tout excité parle beaucoup mais il fait très jeune il fait plus jeune que son âge ah oui parce que le petit Florian il a je sais plus quel âge il a oh il a bientôt les 4 chiffres hein ah oui le 4 oui les 40 ans quoi bah oui alors moi je pensais qu'il avait moins de 30 en fait abuse pas non plus allez il avait notre âge de 30 oui moi je pensais qu'il avait un petit début de trentaine et il est plus sur une fin de trentaine mais il fait quand même il fait très jeune il est de Strasbourg mais pourquoi parce qu'il sourit il est souriant alors qu'Essetoto qui a que 25 ans alors c'est pas une critique mais il fait plus mature parce qu'il est plus modéré plus posé plus contenu c'est comme Florian à chaque fois Flo elle nous envoie des messages pour me dire ouais ma chef de service elle me donne 20 ans à peine non mais meuf on me donne 40 ans mais qu'est-ce que tu me sors et qu'il est con avec ses cernes là avec ses trucs dé et qu'il est bête franchement on dirait c'est chier c'est ça qui vous fait penser là Flo vraiment qu'elle ressemble un peu à Ophélie Winter maintenant ouais c'est vrai quoi merde c'est notre régime elle a 90 ans la régime elle est morte bon euh ça va pas la tête donc en Youtube on dirait toujours notre national Sandra qui est de l'est toujours ouais de Dijon ouais de Dijon et Sandra c'est vrai que je la regarde tous les matins alors c'est vrai que je ne commente pas tout le temps ses vidéos parce que des fois je les regarde je vois mon café j'oublie de commenter mais euh elle reste dans elle reste présente elle reste dans nos coeurs elle reste dans nos coeurs ouais donc c'est le budget de la famille Papillon oui le budget de la famille Papillon mais vous ne verrez aucun visage sur cette chaîne ne cherchez pas à voir voilà je ne sais pas comment on appelle ça ne cherchez pas à rentrer dans les images oui c'est auditif ouais si vous souhaitez mettre un visage sur la voix vous l'aurez pas non voilà voilà si voilà pour pas que vous soyez lisse ouais mais on s'y habitue quand même on s'y habitue voilà on regarde toujours Isa et Tiffany oui la queen de Youtube voilà c'est la c'est les indétrônables je crois on n'arrive pas à les détrôner celles-ci oh la la voilà donc c'est la famille voilà on suit alors que Caramella est tombée dans les abysses de Youtube ah ben Caramella, Audrey Robin, Audrey Emika bon ils sont un peu en chute auprès de nous ben en fait Audrey Emika c'est vrai qu'ils mettent plus trop de vidéos et euh et euh mais ils sont parents en fait euh oui c'est des jeunes parents c'est des jeunes parents donc nous on s'en s'en je ne vois pas qu'on est moins proches mais euh ça crée de la distance oui ça crée de la distance non ça crée de la distance non en plus leur bébé est très joli oui non mais c'est vrai non mais on abuse un peu non mais en fait ouais non mais c'est vrai ils ont mis une ou deux vidéos puis c'est vrai qu'en fait du fait qu'on les a plus regardées euh la maternité ça ne nous intéresse pas aussi en l'occurrence euh oui ben c'est vrai que la maternité euh moi ça ne m'intéresse pas oui donc après après parce que Sandra pour le coup qui a trois enfants elle ne parle pas forcément que de maternité elle a d'autres sujets ben tu vois Sandra ces enfants pour le coup je trouve que c'est vachement euh limite en fait ça fait partie de sa chaîne YouTube sans qu'elle les montre parce que le petit est toujours présent tu vois des fois quand elle lui donne des trucs il dit oui voilà c'est euh c'est pas comme l'oblilou qui fait que tout tourne autour de ses gosses ah oui non bah là vous connaissez notre avis sur enfin mon avis en particulier sur le sujet celui du chat bon non bah moi après je n'aime pas du tout ce genre de chèves son fils le plus grand est l'oblilou bon tu sens qu'il est là pour être là quoi ça le saoule quoi pour l'instant ça va qu'il sent petit mais bon il verra plus tard quoi c'est euh les soucis que ça crée ouais donc euh ouais parce que quand même la vie des gosses sont sur internet quand même toute leur vie hein t'imagines toi tu grandis toute ta vie qui est sur internet qui est vue par des gens tu le livrais comment enfin je sais pas moi ça me choque toujours bah en fait si tu veux qu'elle montre que ses enfants veuillent apparaître en vidéo parce que ça leur plaît moi je peux comprendre oui mais ils n'ont pas la maturité ici mais oui c'est ça et le problème des enfants de l'oblilou c'est qu'elle en a fait des accessoires après comme beaucoup d'influenceuses hein on va pas se mentir hein éthiquement moi ça me choque enfin oui enfin je sais pas vous la question se pose en effet moi ça me et puis elle sait très bien qu'est-ce qu'elle a un fils qui était mannequin elle sait que ses enfants sont beaux qu'ils plaisent elle est pas folle la guêpe hein en fait ses enfants à fonds de commerce quand même hein parce que ça mais totalement totalement est-ce qu'elle trouve autant de vues sans ses enfants je suis pas sûr je pense pas non plus donc après bon bah chacun aura son avis sur la question enfin moi voilà après ça peut être aussi un bon compromis par exemple peut-être qu'elle expliquait à ses enfants mais écoute je te filme puis en échange j'ai de l'argent je t'achète des jouets ou je sais pas après est-ce que c'est sain là oui je suis pas sûr mais c'est sain mais bon en tout cas chacun va m'y aller à sa porte hein voilà ou Audrey Robin au grenier voilà ou Sandra ou Sandra dans sa prise à libre voilà exactement oui tout à fait voilà la messe est dite sinon youtubeurs ben je crois pas qu'on suive tant de monde que ça finalement maintenant je crois que c'est à peu près tout c'est tout hein en fait ouais ouais c'est tout on a délaissé les Frédéry de mode de vie les mamans économes oh oui c'est bon ouais Hélène la vilaine ouais c'est bon moi j'ai tout jeté à la poubelle celle-ci ouais caramela passion ben caramela j'ai quand même regardé ce matin un petit peu caramela c'est bien ça non mais c'est les Hélène tout ça les pestes de youtube c'est c'est terminé ouais voilà mais maman économe je l'aime bien mais ben depuis que la vidéo qu'elle a fait sur son fils là il est malade il est à l'hôpital je dirais pas ce qu'il l'a oui c'est moi ça ça me ah ouais moi ça me refroidit donc après j'ai permis de regarder oui puis là récemment elle a fait des vidéos recettes maman économe c'est sympa mais là elle a refait elle a refait un retour de couple il y a pas longtemps avec des produits qu'elle a eu en collaboration commerciale c'est sympa mais bon on s'enlace on s'enlace il y a toujours Molly qu'on aime bien toujours Molly et puis Guigui aussi j'aime bien ses recettes des fois oui Guigui il est sympa il a ce que Guigui c'est un peu le tonton qu'on a tous ouais puis il y a Yanis aussi j'ai oublié ah oui Yanis oui il fait bien coucou les amis salut avec la minette avec la minette avec sa chatte ouais j'imite bien Yanis oui coucou les amis ah oui c'est Yanis c'est Yanis c'est Yanis ouais j'aime bien Yanis puis Olga 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 aussi Olga elle est elle explose oui voilà c'est c'est la porte gauche elle est pas en haut du podium mais oui elle est elle est pas hautaine mais elle dit les choses en live avec Olga mais des fois elle dit des trucs elle dit mais ça c'est démodé pourquoi tu fais ça mais c'est nul ah oui on suit aussi Céline même si Céline nous aime pas euh si on nous aime bien Céline je sais pas je pense je crois qu'elle nous aime pas Céline dit nous si elle nous aime bien ou pas moi je crois qu'elle nous aime pas malheureusement mais après moi j'aime bien certaines recettes de Céline non mais vraiment non mais faudrait que je leur produise un coup elle a fait un espèce de je sais plus ce que c'était un gratin avec du poisson ah oui oui mais pomme de terre poisson oh alors là ça m'a donné envie oui c'est vrai ça peut être pas mal quand même ça elle a souvent des bonnes recettes mais euh mais elle nous aime pas mais j'y reproduis pas je pense qu'elle nous aime bien c'est vrai bon bah je sais pas on verra je pense qu'elle nous aime bien et c'est peut-être parce qu'on parle beaucoup d'Isa Gaby aussi oui je sais qu'elle a envie de se bi je pense que ça doit la saouler tu vois elle doit regarder nos vidéos alors oui je zappe je change de chaîne peut-être donc voilà pour cette petite rétrospective aparté point mise au point mise au point voilà sur nos vies bon on a pas mal papoté donc là maintenant il est temps qu'on aille faire des épilations se laver faire des routines bon demain tu bosses pas ça va fort heureusement mais je vais quand même faire des routines pour lundi soir ah bah ça c'est bien comme ça je perds pas la main exactement voilà robin Gaby bon et bah écoutez merci et à tout de suite dans la séquence d'après pour vous montrer les barres de céréales je pense ah oui bah il faut qu'on les sort du congèle voilà à tout de suite les capuchats voilà 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 le résultat après une heure au congélateur donc on a un bon bloc bien glacé exactement pardon ça c'était pas censé être sur la vidéo mais le chat a été plus vite que prévu ah c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie en fait ah pardon excusez moi je me dépêche et tu réponds pas comme ça et du coup on va découper nos barres de céréales ah tu vois là elle se découpe bien voilà dernière fois on l'avait juste mis au frigo et effectivement au découpage ça n'allait pas alors que là c'est parfait bon la bulleur on va pas déguster maintenant parce que sinon ça va nous couper l'appétit ouais mais on les dégustera ultérieurement et elles se tiennent bien et là je pense qu'au frigo après ça sera parfait pour la conservation à mon avis ouais je pense que le liel a vraiment dû se figer ouais et le beurre de cacahuète aussi puis on a bien tassé aussi ouais voilà on va la regarder on rentre quand même une ouais bah tiens fais le ouais c'est bon on voit bien le focus écoute on va se faire chacun un club ah comme tu veux oui bah je sais pas ce que t'as mis dans un petit tout à part rentrer dedans si ah tu peux pas je pense que ah si ouais c'est moyen en fait allez et bien à tout à l'heure les chats à tout à l'heure bon bah voilà les petits chats c'est la fin de ce vlog on passe au repas regarde des gros robins avec ses pattes là des bonnes pattes oui Alexandre je vais te faire un petit coucou petit coucou Alexandre j'ai fait beaucoup de sport hier je me suis bien dépensé et donc là maintenant je bouffe comme un gros c'est quoi qu'il a dit les 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 deux obèses maquillées les morues les obèses maquillées les deux grosses morues obèses maquillées les travlots je sais plus non ça il a pas dit mais il a dit que des mauvaises choses oui donc voilà pour ce soir donc Robin nous a fait une jolie quiche poireaux avec sa maman exactement poireaux comptés poireaux comptés je me suis pris des légumes voilà toujours mon sirop à la cerise que j'adore c'est super bon c'est très bon oh là je me serre mon dieu oh là là puis regardez l'assiette de Robin et là c'est du il y a du filet mignon de porc à la moutarde et du poulet et du poulet d'accord très bien voilà donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo oui on regarde les campings on va regarder les campings avec vous en avez des idées pour cet été comment ça s'appelle déjà ? Elodie Gossouin avec la Gossouin et puis voilà c'est la fin de ce vlog les petits chats donc on espère qu'il vous aura plu court mais bien court mais sympa voilà donc on vous embrasse donc sur ci on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt et à bientôt dans un prochain vlog et une prochaine vidéo salut au revoir